Ce lundi 5 juin, dans son émission chez Jordan diffusée sur C8, Jordan Deluxe a reçu Laurent Bignola. L'occasion pour l'animateur de parler pour la première fois de son départ de Télématin et de révéler le salaire qu'il touchait en tant que présentateur de l'émission de France 2. Comme chaque semaine, du lundi au vendredi, Jordan Deluxe s'est entretenu avec une personnalité dans son émission chez Jordan diffusée sur C8. Ce lundi 5 juin, si est-il avec Laurent Bignola que le présentateur s'est entretenu. Un entretien qui a démarré par son enfance. Comment l'a-t-il vécu ? J'ai eu je crois une des enfances les plus heureuses du monde. On ne m'a jamais enquiquiné, je n'ai manqué de rien, j'avais pas plus qu'il ne fallait et juste assez pour apprendre la vie avec des parents très différents, a-t-il confié. Il était alors décrit comme un enfant vif, mais parfois sous-polet. Si sa mère est toujours en vie, son père, lui, a disparu il y a un mois à l'âge de 99 ans. On a fait comme on dit un pot de départ avec tous ses amis, la famille qui est assez nombreuse, c'était très chouette, a raconté l'animateur après avoir confié l'avoir vu pour la dernière fois une semaine avant sa mort, dans son jardin. Laurent Bignola totalement transparent sur son salaire pour Télématin Cette interview a aussi été l'occasion pour Laurent Bignola de parler pour la première fois de son départ de Télématin, survenu en 2021 et qui avait grand bruit. J'étais tout de suite poussé comme étant le bouc émissaire du mécontentement. J'ai pris des sceaux de M2 dans la gueule, a-t-il notamment confié. Pourquoi a-t-il gardé le silence à ce sujet ? Pour défendre la maison et la matinale, pour pas qu'on s'intéresse à Télématin à cause des ragots, des conneries. Je voulais qu'on s'intéresse d'abord à l'antenne, a-t-il répondu. Laurent Bignola a ensuite accepté de révéler combien il touchait en tant que présentateur de l'émission. En net, j'étais à 6500 euros par mois, a-t-il dit. Un chiffre qui a étonné Jordan Deluxe. Si est-il pas fou pour un présentateur, a-t-il réagi ? Je fais partie de la maison. Si est-il pas le PSG ? J'avais une assurance boulot, j'étais titulaire, a rétorqué l'animateur qui, aujourd'hui, touche une retraite de 4500 euros. La nouvelle vie de Laurent Bignola dans un lieu insolite du côté de sa vie privée, tout roule pour Laurent Bignola. Il est en couple avec une dénommée Anne. Ils se connaissent depuis une trentaine d'années. Depuis peu, ils vivent sous le même toit, dans un lieu pour le moins insolite. En effet, ils se sont installés ensemble sur une péniche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501